Passons à Boudjelal, Mourad de son prénom, qui réveille le vali, le président de Toulon, a encore mis un tacle à Bernard Laporte, l'administrateur du stade français, dans sa ligne de mire, la FACEM, vous savez, la fondation pour l'amélioration des conditions de l'enfance dans le monde, qui a financé finalement le retour en grâce du stade français. Il y a pour lui dans ce partenariat quelque chose d'indécent, Mourad Boudjelal avec la complicité et l'amitié de nos confrères de Varmatin. Tout le monde aujourd'hui, dans le monde du rugby, tout le monde a peur de parler, parce que Bernard Laporte, il a des connaissances, il connaît ci, il a eu des casinos, il connaît le président de la République, alors personne ne se dit rien sans Bernard Laporte, moi je m'en fous complètement, moi j'ai ma liberté de parole. Moi j'ai dit qu'aujourd'hui, le groupe canadien, avec cette espèce de société puante, qui vous dit, venez investir chez moi, les bénéfices seront investis dans l'enfance maltraitée, c'est quoi ça ? On est sur quelle planète ? Ils n'ont pas honte, ils ont un visage, ça veut dire quoi ? Une fois que je me suis payé, une fois que j'ai payé les commissions, une fois que j'ai payé tout le monde, une fois que j'ai bien vécu, une fois que j'ai payé mes notes de frais, s'il reste de l'argent, j'en investis dans l'enfance maltraitée, mais ça pue quoi. Ça pue, ça pue complètement, moralement, comment est-ce qu'on peut accepter ça en France ? Comment est-ce que ce Max Boasini, que je vois totalement éteint en conférence de presse à côté de Bernard Laporte, complètement éteint ? Alors que, peut-être parce que lui, il vient de cautionner à l'ADNACG, je crois 5 millions d'euros, parce que l'argent des Canadiens n'était pas arrivé, c'est peut-être ça qu'il éteint, mais comment est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui ? Je veux dire, je pense qu'il y a d'autres façons, je pense qu'il faut sauver le stade français. Quand on est sur un truc aussi grossier, moralement, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, et Bernard Laporte, malheureusement, n'a fait pas preuve de beaucoup d'humilité aujourd'hui. Parce que moi, si j'avais fait venir un fonds sur l'enfance maltraité, on aurait crié au scandale. On aurait crié au scandale. Alors, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, le Bernard Laporte que je trouve qui m'est sympathique, c'est plus celui des guignols que celui de la vraie vie, quoi. Boudjela a-t-il raison de s'acharner sur Bernard Laporte, Pierre Salviac ? Quel bonheur, mais quel bonheur d'avoir un personnage comme ça dans le rugby français. Enfin quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Enfin ! J'attends ça depuis des années, enfin ! Ensuite, par rapport à ta question, a-t-il raison de s'acharner sur Laporte ? Oui, pour deux raisons. La première, c'est parce que Bastaro lui-même dit qu'il ne veut pas rester au stade français, qu'il s'est engagé avec Boudjela à Toulon et qu'il veut aller à Toulon. La deuxième raison... C'est sur la face M, là. La deuxième raison, c'est parce que Max Quasini, qui est toujours président, que je sache, même s'il ne fait que de la figuration, c'est évident, s'est engagé avec Boudjela pour libérer Bastaro il y a déjà trois mois. Parole donnée. Alors après, la fameuse face M, là. Alors j'ai appelé cet après-midi, j'ai appelé un confrère canadien qui a enquêté sur cette boîte-là. Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? Qui a enquêté sur le personnage qui est censé représenter cette boîte. Conclusion de ce confrère canadien. Conclusion. Cette affaire-là, c'est une coquille vide. Alors par rapport à ça, je crois que les gens de la DNACG seraient bien inspirés de venir à cette émission et nous expliquer sur quoi et avec quels arguments ils se sont laissés convaincre par Bernard Laporte. Les gars, simplement, en France, les instances sont extrêmement regardantes sur la traçabilité des fonds. Boudjela, là, il ajoute une variable. Il faut que l'activité de l'entreprise soit compatible maintenant avec le sport de haut niveau. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Oui ou non ? Mais il connaît bien cet acte, ne t'inquiète pas. Et puis, il se plaçait au niveau moral, il ne se plaçait pas au niveau légal. Exactement. Et ça, vous, vous trouvez ça normal. Je trouve que la sortie est superbe dans la rhétorique et magnifique. Très franchement, je ne connais pas aussi bien que Pierrot. Les arcanes de l'affaire. Mais on va dire qu'historiquement et par expérience, quand ça sent mauvais au début, ça sent mauvais à la fin. Tu as un confrère à l'équipe qui s'appelle Henri Brut, qui fait très bien son boulot, qui est en quête et qui nous donnera la suite de cette histoire. Et tu verras que Boudjalal n'est pas si loin de la vérité.